3 et salut à tous c'est mika et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très particulière parce que je ne suis pas seul dans cette vidéo je suis en compagnie de l'enchantix bonsoir tout le monde ah la la l'enchantix ma petite chagasse des forêts qui est par yinou donc aujourd'hui au programme ça sera pas une attaque en live de moi donc ça sera pas moi qui ai la pression cette fois ci ça sera mon ami l'enchantix qui va nous faire une attaque devant vos yeux ébahis mesdames et messieurs donc j'ai hâte de voir ça donc il s'en prépare à attaquer il analyse son village donc on va essayer d'analyser éventuellement ses erreurs ou ce qu'il a bien fait donc je vous mets le live donc il envoie trois ballons pour essayer de sortir les troupes de renfort ce qui est plutôt pas mal il s'est désorcissé dans le château il envoie quelques archers n'envoie pas tous les archers l'enchantix et les archers je te conseille de les mettre en arc de cercle pour que les sorciers tapent en zone en fait met tes archers en arc de cercle et pas tous regroupés sur les sorciers et il faut vraiment que tu pètes la gueule à ces sorciers c'est pas trop trop mal tu as encore tes ballons et tes renforts après ok les sorciers vont être détruits maintenant tu envoies tes ballons en ligne où tu veux tous tes ballons envoie les tous hein voilà et dès que tu peux tu soins faut vraiment pas qu'ils soient low hp tes ballons envoie tes renforts derrière aussi hein voilà c'est c'est le petit coaching que c'est le petit coaching de l'enchantix donc voilà ou comme ça vous permet bien de voir ce qu'il faut faire à bas niveau pour essayer de faire des étoiles est ce qu'il faut vraiment que cette anti aérienne soit pété ça serait vraiment pas mal il a pété l'entière il va péter l'anti aérien sauf qu'il n'a plus de ballon aïe 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 ça se passe assez mal à mon avis il n'y aura pas de trois étoiles assez chaud quand j'ai bugué j'ai mis deux sortes de soins qui sont en même temps ah tu as eu un lag ouais j'ai eu un lag et les deux sont en même temps ah la la ouais ça ça m'a bien foutu au fond ça c'est à mon avis c'est ce qui va te coûter ton atteint j'espère au moins que tu vas faire l'étoile au déjà pour au moins que tu aies le butin j'ai eu une étoile ouais c'est déjà pas mal là ça aurait été chaud les trois étoiles de toute façon quoique attend t'as deux sortes c6 d'euro tu as des archers 7 euh ça va être très très chaud il reste 50 secondes il y a encore un mortier en vie donc je pense que ça fera qu'une étoile malheureusement dommage parce que l'attaque de l'enchantique c'était vraiment pas trop mauvaise il a fait il a fait ce que moi j'aurais fait et voilà donc c'est un 73% une étoile c'est toujours ça oui donc ça va c'est que non pour moi il marque t'as fait non t'as fait qu'une étoile oh bah c'est un bug hein parce que moi c'est une pour moi surtout que t'as pas détruit l'hdv donc c'est qu'une étoile non il t'affiche pas deux étoiles en fait c'est juste que on avait déjà pris deux étoiles dans ce village il fallait que tu fasses la 3d mais c'est un peu raté bon bah c'est pas grave en tout cas merci en tout cas l'enchantique d'avoir participé le petit soin qui m'a fait un peu chier donc je vous propose je vous propose pour de commenter un de mes gameplay tu commentes avec moi l'enchantique donc euh donc j'ai fait 3 sortes de foudre pour détruire le premier entier aérien parce que je joue en full dragon et ce qui vraiment pose problème au full dragon c'est vraiment les entiers aériens après j'en vais mettre deux héros sur le côté histoire que les héros nettoient les deux entiers aériens c'est ce que fait tranquillement ma reine des archers ça va ah là là la reine des archers qui pèse ça va ton roi des barbares qui est complètement défoncé oui non mais le roi des barbares il servait à ça il servait un peu à se faire défoncer à tanker à encaisser les coups et à ce que la reine en fait détruise ces deux entiers aériens qui gênaient là en plus le mec est complètement débile parce qu'il met son entier aérien à l'extérieur donc euh à ne jamais faire bien entendu oui bah normal hein donc là pour les dragons là c'est un peu un appel au viol hein donc là on fait comme d'habitude on dégage les bâtiments extérieurs pour que les dragons rentrent tous dans la base ils sont très très bien regroupés donc je balance un sort de rage le sort de rage qui me restait et puis après bientôt je devrais envoyer les renforts normalement t'as vu un peu ça ça s'appelle avoir du skill tu vois l'enchantique de l'ancienneté aussi de quoi ? de l'ancienneté ah 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 c'est qu'il est jaloux le petit coquin non j'éconne bon ça viendra un jour non mais de toute façon c'est vrai qu'avant HDV7 c'est un peu la merde une fois que t'auras HDV7 t'auras les dragons t'auras les cochons déjà t'auras des ballons un peu mieux aussi tu pourras plus faire plus facilement de belles attaques c'est vrai qu'avant c'est un peu c'est un peu chaud là on a essayé les ballons je pense que la prochaine fois je te ferai essayer les géants avec des sorciers je pense que ça peut passer donc l'attaque va bientôt se terminer et comme vous allez le voir il reste pas mal de dragons ça va être un 3 étoiles voilà et voilà c'est tout pour cette vidéo c'était deux gameplays en garde clan dont un en live donc en tout cas merci à l'enchantique d'avoir participé de rien et au plaisir donc j'espère qu'il y aura d'autres vidéos c'est ma première vidéo sur Clash of Clans avec mon poteau alias Machagas ah il aime ça en plus c'est cool bon je vous dis si vous avez aimé n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne ou mettez un pouce vert comme vous voulez ou laissez un commentaire donc je vous dis à très bientôt prenez soin de vous et à plus